Dans le reste de l'actualité, 18 000 manifestants soignants étaient hier à Paris devant le ministère de la Santé. Une manifestation pacifique, même si des violences ont éclaté en marge du rassemblement. 32 personnes ont été interpellées, parmi elles une infirmière de 52 ans qui vit à Ivry et travaille à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dans le Val-de-Marne depuis 17 ans. Les images de son interpellation ont suscité l'indignation. Je suis infirmière, je fais de l'agent. Je peux m'abandonner, s'il vous plaît. Je peux m'abandonner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle l'empêche de parler. Vous êtes de la police, vous n'êtes pas la milice. Une arrestation qui a donné lieu à des rassemblements de soutien de citoyens et d'élus devant le commissariat du 7e arrondissement de Paris jusqu'à sa libération dans l'après-midi après 24h de garde à vue. J'ai plutôt de bonnes nouvelles à annoncer. Elle a été libérée. Il y a une demi-heure de cela. Merci. Elle est épuisée physiquement, psychologiquement. Elle est sous le choc. J'ai vu ma mère comme je ne l'avais jamais vue d'abattement. Il faut juste se demander comment c'est possible. Je pense qu'encore une fois, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle de ne pas aller creuser de ce côté-là. – Bonsoir Michel Laveau. – Bonsoir Madame. – Porte-parole de la police nationale, contrôleur général, merci pour votre présence ce soir. On entendait la sœur de cette infirmière s'exprimer au moment de sa libération en parlant de choc psychologique, physique, d'épuisement. Hier, son avocat évoquait le traumatisme subi par cette infirmière après son arrestation, désignant plusieurs plaies à la tête, des bosses, des bleus, une blouse tachée de sang. Est-ce que cette arrestation, cette interpellation, montre un acte de violence de la part de la police nationale ? – Votre question souligne une nouvelle fois et va nourrir le sentiment d'injustice que parfois, et même souvent nos policiers et nos policières, peuvent éprouver devant des accusations. Que voit-on sur ces photos et sur ces vidéos ? Nous voyons une personne qui jette des projectiles sur les forces de l'ordre. Nous voyons ensuite une interpellation qui est faite avec professionnalisme et sans froid. Elle est faite pour neutraliser une personne qui semble être la personne qui avait jeté des projectiles et pour l'interpeller. Et ensuite, elle est extraite, cette personne, donc on la voit extraite de la zone qui est une zone de trouble. En fait, si nous l'extrayons, si les policiers l'extraient, c'est pour la protéger des jets de projectiles qui continuent de pleuvoir. Et ensuite, elle va être emmenée dans un endroit plus calme, où lui seront notifiés ses droits. Et donc, elle pourra prendre contact avec un avocat et elle pourra être conduite éventuellement, si elle le souhaite, devant un médecin. Donc, vous voyez, c'est une intervention de police menée avec sang froid et professionnalisme et qui suscite pourtant... Et qui suscite l'indignation. Et qui suscite l'indignation. Parce que je crois qu'il y a une incompréhension sur l'utilisation de la force par la police nationale ou la gendarmerie nationale. Nous sommes, je crois sincèrement, les garants sur le terrain de l'état de droit. Des lois qui sont votées par nos représentants. Et sur le terrain, il est évident que la police et la gendarmerie ont vocation à interpeller des personnes qui, là en l'occurrence, jettent des projectiles. C'est une lourde responsabilité. Et je peux vous assurer que tous les policières et les policiers de France mesurent l'immense responsabilité qui est la leur. Puisque, effectivement, la loi leur confère la possibilité d'utiliser la force. Et cette force, elle doit être utilisée, comme là en l'occurrence... Elle est proportionnellement utilisée, en l'occurrence ? Voilà, si nécessité et avec proportion. Oui, parce qu'il s'agit de maîtriser quelqu'un qui, sinon, s'enfuira. Là, il est évident que cette personne aurait pris la fuite si nous nous étions présentés devant elle. Donc, il s'agit de l'interpeller et de la contenir pour ensuite l'extraire. Donc, oui, il y a une méconnaissance, mais qui, je pense, chez certains, est largement voulue, qui vise, en fait, à accuser d'illégitimité, à souligner l'illégitimité de toute arrestation et de toute utilisation de la force. La force doit être légitime et elle doit être encadrée. On pourrait parler d'interventions qui posent question sur une utilisation excessive, illégitime de la force. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas là et il faut bien faire la différence. Et je pense que c'est dangereux de toujours, on va parler d'amalgame, de toujours systématiser des accusations et de ressortir ce terme de violence policière devant, en fait, une action de police classique qui est d'utiliser la force. Le dialogue peut choquer, on entend l'infirmière qui souffre d'asthme réclamer sa ventoline, le policier lui répond, il fallait réfléchir avant. Un autre dit un peu plus tard, on va vous la donner. Donc, je vais jusqu'au bout de l'explication. On va vous la donner, madame, parce qu'effectivement, le policier, lorsqu'il interpelle quelqu'un, du coup, immédiatement, a la responsabilité de la personne interpellée. Imaginez que cette personne ait été blessée par une puits de projectiles alors que le policier l'a laissée sur place. Non, nous interpellons quelqu'un, nous devons la protéger, l'extraire de cette zone de trouble et vous connaissez la suite. Donc, voilà ce qui nourrit, en fait, le sentiment d'injustice des policiers et des policiers. C'est d'être victime d'amalgame au sens... Un amalgame, c'est un manque d'analyse. C'est-à-dire qu'on n'analyse plus une situation par rapport, notamment, au fonctionnement de l'État de droit. Au-delà de cas de cette arrestation, la manifestation d'hier pose à nouveau des questions sur le maintien de l'ordre. On a eu, hier aux Invalides, au départ, une manifestation pacifique qui était encadrée pacifiquement par les forces de l'ordre, jusqu'à l'irruption d'éléments violents qui ont entraîné une réaction violente des forces de l'ordre, mais réaction dirigée pas seulement contre les violents, mais aussi, d'une certaine façon, contre la foule qui a subi des gaz lacrymogènes, une foule qui ne comprend pas l'attitude de la police, se solidarise des violents et parfois bascule dans les actes violents. C'était, évidemment, sans doute l'effet recherché par les perturbateurs. Effet d'escalade bien connu, décrit hier soir sur Twitter par un avocat et historien, Cédric Masse. Est-ce que ces échecs répétés, on l'a vu dans beaucoup d'autres épisodes, qui polarisent les manifestants, aggravent la fracture avec la police, ne devraient pas conduire à revoir la doctrine française du maintien de l'ordre, comme l'ont fait d'autres pays, comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne ? Votre question est tout à fait juste et, effectivement, à l'heure actuelle, des réflexions sont en cours pour élaborer, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, un nouveau schéma d'intervention, un nouveau schéma national de maintien de l'ordre, pour réfléchir. Pourquoi réfléchit-on ? Parce que la menace à évoluer, les Black Blocs, ces groupes radicaux, ces groupes radicaux et ultra-violents, et très organisés, prennent en otage, en fait, des manifestations pacifiques, prennent en otage la cause qui est défendue. Vous savez, moi j'ai vu des personnes cagoulées sur cette manifestation, je pense qu'ils avaient très très peu de rapports, et ils ne défendaient pas la cause des soignants. Ils étaient là pour s'attaquer à des symboles de l'autorité, les symboles de l'autorité que nous sommes, et ils voulaient faire infiltrer la manifestation, la faire dégénérer, susciter, oui, l'emploi de la force. Pourquoi ? Et ils ont réussi. Et ils ont réussi, mais devons-nous laisser des véhicules incendiés, retournés, des personnes agressées ? Quelle est la liberté du coup des gens qui ne manifestent pas et qui vont voir dégrader leur mobilier, leur véhicule, ou voir leur mise en danger ? Donc il faut procéder autrement. Il faut procéder autrement. Nous avons effectivement dans nos pratiques eu recours à beaucoup plus de mobilité pour faire cesser des troupes qui sinon, parce qu'ils sont le fait, encore une fois, de gens très organisés, de groupes très organisés, vont aller crescendo. Le souci, c'est que vous pouvez... Plus de mobilité, c'est la stratégie qui s'est mise en place, notamment au fur et à mesure des manifestations des Gilets jaunes. Parce que, encore une fois, la tactique de ces groupes radicaux, si vous ne stoppez pas leurs exactions, elles vont aller crescendo, elles seront de plus en plus graves et mettront en danger tous ceux qui sont autour. Mais il n'empêche, hier, l'esplanade des Invalides a été noyée de gaz lacrymogène. J'y suis passé dans l'incompréhension de la grande partie... La grande majorité. La grande majorité des manifestants qui venaient défiler pacifiquement. Un des axes des réflexions, c'est de retrouver aussi des contacts et des liens avec les organisateurs de manifestations. Trop souvent, nous avons, en fait, en face de nous, un manque d'organisateurs et un manque de services d'ordre pour, effectivement, expliquer, anticiper, expliquer nos manœuvres, expliquer nos mouvements pour démystifier, parfois, et permettre plus de dialogue. Ce qui manque actuellement, c'est le dialogue. Mais le dialogue, c'est qu'il faut, pour dialoguer, nous, nous voulons dialoguer, la police nationale dialogue et on l'a fait très régulièrement. Lorsque j'étais sur le terrain, j'utilisais le renseignement territorial pour aller au contact des organisateurs. Là, nous sommes sur une évolution de manifestants qui occupent la voie publique sans mesurer l'immense responsabilité qui est la leur lorsqu'ils occupent la voie publique. Parce qu'occuper la voie publique pour manifester, c'est une responsabilité. Dialoguer et peut-être accepter une certaine réalité. C'est-à-dire qu'il existe parfois des violences policières où il y a des actes racistes au sein de la police, des propos racistes qui sont tenus par certains policiers. Est-ce qu'il ne faut pas accepter de prononcer ce mot-là, violence policière, que ne veut pas prononcer le ministre de l'Intérieur ? Je vous ai parlé d'usage légitime ou illégitime de la force. La force peut donner des images violentes. Une interpellation ne fait jamais de belles images. Une interpellation peut susciter une réaction en disant que c'est violent. Oui, certes. Mais tant que la force est légitime, il n'y a pas de questions. Si et quand des questions se posent sur l'illégitimité de cet emploi de la force, les enquêtes sont menées. Là encore, l'IGPN est saisie des enquêtes sur les policiers. Et on fait le reproche à l'IGPN d'un manque d'indépendance. Je voudrais rappeler ici ce soir que dans le cadre de leur enquête, les enquêteurs de l'IGPN sont sous le contrôle de la justice, sont sous le contrôle de magistrats, pas seulement à la fin de l'enquête pour décider des suites à poursuivre, mais au quotidien, jour après jour, dans une enquête, les enquêteurs de l'IGPN rencontrent à des magistrats qui sont donc l'illustration de la séparation des pouvoirs. Vous avez d'un côté la police, de l'autre côté la justice, et ces enquêteurs sont sous le contrôle. Donc ce travail est sous le contrôle. Et vous voyez, on commence à douter de la police, puis on commence à douter de l'indépendance de la justice. Mais on va douter de tout ? Non, je crois qu'il faut faire confiance à la déontologie de nos professionnels de la sécurité, les policiers, les gendarmes. J'ai une immense confiance dans nos policiers. Quand il y a des cas, nous les traitons. Vous parliez de racisme. Permettez-moi de donner un exemple. Une affaire qui a occupé le champ médiatique à Rouen. Des propos racistes subis par un policier. Ce policier fait son rapport pour dénoncer à sa hiérarchie des propos racistes un 21 décembre. L'enquête administrative débute cinq jours après. Cinq jours après. C'est-à-dire que l'enquête est immédiatement menée. Et la plainte de ce policier est enregistrée et transmise au procureur de la République. Donc oui, la police ne tourne pas la tête. S'il y a des questions, des cas, des erreurs, il peut y avoir aussi des erreurs d'appréciation, il peut y avoir des fautes. Les policiers en cause sont renvoyés devant le Conseil de discipline. Mais début juin n'étaient pas suspendus. Ils ne sont pas suspendus. La suspension ne présume pas de l'évaluation de la culpabilité. Absolument pas. C'est une mesure hiérarchique qui peut être nécessaire ou pas. Mais la suspension ne mesure absolument pas la culpabilité présumée du policier. Une flambée de violence a eu lieu le week-end dernier à Dijon où des membres de la communauté tchétchène ont cherché à venger l'un des leurs contre des jeunes du quartier des Grésil. Quatre nuits de tension dans une ville peu habituée à ce genre de trouble. Les dizaines de membres de la communauté tchétchène regroupés et organisés sillonnent les quartiers de l'agglomération. Ils viennent, selon eux, demander justice après l'agression d'un des leurs. Soudain, vers 21h30, une voiture fonce en direction de la foule. Des dizaines d'individus armés et cagoulés sont rassemblés. Ils veulent répondre aux provocations des tchétchènes par la violence. Dans la soirée, le raid est déployé. Vous allez sur place, vous en compte, monsieur ? Peut-être. Peut-être, ça ne s'allait pas encore. Mais Laurent Nunez a fait faux bon, renforçant la colère et le sentiment d'abandon des gens du quartier. Un ministre qui a peur de venir dans un quartier, ça prouve encore que la population était légitime d'avoir peur. On nous parle d'État républicain, mais on n'est plus dedans. Quand on nous laisse dans une zone comme ça, là, c'est du non-droit. Pourquoi ils n'ont rien fait ? On aimerait bien avoir une réponse du préfet, la police, Sylvia Cotanelton. Bonsoir, Anne Niva. Bonsoir. Vous avez couvert la gare en Tchétchénie à la fin des années 90. Pris Albert Londres pour le livre « Chienne de garde d'une femme reporter en Tchétchénie ». Vous allez pouvoir réagir dans un instant. Mais d'abord, Michel Laveau, vous avez entendu ces habitants qui se sentent abandonnés. La police regardait. Elle les a laissés entre eux. Ces gens ont fait le tour de la France. Personne ne les a arrêtés. Michel Laveau. La police est là et la police ne regarde pas. Et lorsqu'elle regarde, c'est pour constater les infractions qui sont commises. Je vais me permettre un petit parallèle. Donc là, nous parlions de Dijon. Besançon, quartier Planoise. C'est un quartier où il y a eu, il y a quelques mois, beaucoup de règlements de comptes avec sur fond de trafic de stupéfiants. Lundi dernier, 160 policiers ont interpellé une dizaine d'individus qui étaient impliqués dans ces trafics. Cela veut dire que, vous savez l'expression fameuse « l'enquête est en cours ». Oui, les enquêtes demandent du temps. Nous constatons les faits. Nous ne faisons pas que regarder. Et quand on regarde, c'est pour intégrer... Est-ce qu'il n'y a pas eu d'interpellation jusque-là ? Non, parce qu'il faut monter les dossiers. Vous savez, il y a quelque chose de fondamental dans nos principes juridiques également, c'est la charge de la preuve et le principe du contradictoire. Accumuler des éléments avant ensuite d'aller interpeller les personnes. C'est, je pense, souhaitable, ardemment souhaitable de pouvoir monter les dossiers. Donc la police judiciaire ou en tout cas les enquêteurs du police judiciaire feront leur travail. Je rappelle également que la police est intervenue. Elle a sauvé un... Elle est intervenue au profit d'un automobiliste qui était agressé dans le quartier ce week-end. Il était sorti de son véhicule. La police est intervenue. Et je rappelle également que depuis deux nuits, la situation est calme et que nous sommes dans le quartier, que nous patrions... Il y a une présence policière. Il y a la présence policière et que la situation est calme. Donc en fait, c'est une analyse opérationnelle qui s'est déroulée au fur et à mesure. Mais encore une fois, nous sommes intervenus au profit de cet automobiliste qui était menacé. Anne, vous connaissez bien les Tchétchènes, la communauté d'exilés de Tchétchènes. En France, on a beaucoup entendu l'expression expédition punitive. Pour qualifier ce qui s'est passé à Dijon, vous pensez qu'il ne s'agit pas du tout d'une expédition punitive ? Ah mais pas du tout. Pas du tout. Et la majorité de ce qui est dit dans les médias depuis le début de cette histoire, depuis vendredi soir à propos des Tchétchènes, est totalement faux. Et également, et montre l'ignorance vis-à-vis de cette communauté. Je veux bien croire qu'il y ait de l'ignorance parce que c'est une communauté qui est finalement qui est arrivée en France depuis 15 années à peine et qui justement se trouve mêlée dans ces quartiers qui sont des quartiers délabrés, des quartiers dans lesquels il y a du trafic de stupéfiants et qui ont avant tout lien avec d'autres communautés. Mais pour revenir à ce qui s'est passé à Dijon, parce que j'aimerais juste dire quelque chose sur ce peuple tchétchène effectivement avec lequel j'ai vécu le pire, c'est-à-dire être sous des bombes russes. Et ensuite, et c'était la raison, cette guerre sauvage de la fin des années 90, c'est la raison de l'exil de ces tchétchènes en France. Et les centaines de tchétchènes qui sont arrivées à partir de vendredi soir à Dijon, ça n'est pas du tout pour une raison de trafic de stupéfiants. Mais alors pas du tout, donc ça il ne faut vraiment pas faire d'amalgame. Et c'est la raison pour laquelle ni vendredi ni samedi, il n'y a eu de problème avec les forces de l'ordre à Dijon. Et ça je le tiens de source tchétchène sur place. Il y a eu les tchétchènes, ce sont les tchétchènes eux-mêmes qui ont appelé les forces de l'ordre pour prévenir de leur présence, de ce qu'ils allaient faire et qu'est-ce qu'ils allaient faire. C'était simplement, et ça c'est une caractéristique de ce peuple que j'aimerais essayer d'expliquer ce soir, c'est de venir en aide, certes en arrivant en masse, et c'est ça qui a fait peur à tout le monde parce qu'on n'y est pas habitué en France. En se substituant donc aux autorités à la police française. Absolument, c'est-à-dire ils sont arrivés en masse pour... Une expédition punitive. Mais pas pour... Non, parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Et ce n'était pas pour faire violence. C'était pour venir solidairement en aide et symboliquement à l'un des leurs, ce jeune homme de 16 ans qui avait été humilié verbalement mercredi 10 juin par d'autres personnes dans le quartier qui sont des dealers d'une autre communauté et qui lui ont mis un pistolet dans la bouche en lui disant si on te laisse vivant, c'est pour que tu ailles dire justement aux autres de ta communauté ce qu'on est capable de faire. Donc, évidemment, ça a mené le feu... Ça a lancé le feu aux poudres. Il y était sans armes, vous êtes sûre ? Absolument. Et il n'y a aucune arrestation et M. Laveau va le confirmer parce que j'ai des sources absolument fiables. Il n'y a aucune arrestation de Tchétchène vendredi et samedi. Absolument. L'enquête est en cours. Et ce qui s'est passé, les images que vous montrez, elles datent de dimanche soir et de lundi soir. Et il s'agit d'autre chose. Et ça, ce n'est pas un quartier où il y a du stupéfiant et ça n'est pas la même chose que ce qui s'est passé à Nice, justement, plus récemment, où il y a des dealers tchétchènes qui sont en Bisby avec des dealers maghrébins. Mais il y a aussi, parmi la communauté tchétchène de France, des jeunes personnes qui ne sont pas des dealers. Et ce n'étaient pas des dealers qui sont venus en masse ce soir-là de Belgique et d'Allemagne également. Les tchétchènes arrivent en masse pour montrer leur présence. Justement parce qu'ils ont des identités et des racines. Et ça, ils le font en Russie, ils le font en Belgique, ils le font en Allemagne et ils le font aussi pour des événements qui ne sont pas négatifs, pour des anniversaires. Je sais, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Michel Laveau. Alors, permettez-moi, en tant qu'ancien enquêteur de police judiciaire, d'être plus mesuré. À mon sens, l'heure n'est pas à l'examen des mobiles et du contexte. L'heure est à... Aux constatations, il y a eu des personnes blessées. Des troubles à l'ordre public. Des troubles à l'ordre public, des constatations. Il y aura des enquêtes qui seront menées. Ces enquêtes, ensuite, établiront les mobiles, les relations, les causalités. Mais la police n'est pas là pour expliquer en amont ce qui a été fait. Elle est là pour déterminer les liens de causalité entre les faits, les blessés et qui l'a fait. C'est notre rôle et c'est ce sur quoi on est attendus. Il va falloir conclure. Anne, il y va. Merci beaucoup, Michel Laveau, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Pardon, Anne, mais le temps presse. Oui, parce que c'est compliqué à expliquer les Tchétchènes. Parce qu'il y a des quartiers compliqués en France où, justement, les Tchétchènes essayent de faire en sorte qu'il y ait de l'ordre. Merci beaucoup. Même s'ils ont tort. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Anne, vous restez avec nous. Le reste de l'actualité, c'est dans le 5 sur 5 de Maxime Switek.